OK. Hey, nous avons un auditoire en ligne. On filme maintenant, c'est vraiment cool. On filme les dimanches soirs. On est contents de ça et j'aimerais vous demander votre aide pour accueillir tout le monde qui sont dans notre auditoire en ligne. Est-ce qu'on peut leur donner un peu d'amour, s'il vous plaît? Allez, allez, allez! Hey, je suis vraiment excité ce soir. On débute une nouvelle série qui s'intitule « La grâce ». Pour les mois d'octobre et de novembre à la chapelle, ça va être une série encourageante, OK? Alors, si tu ne veux pas être encouragé, ne viens pas à l'église dans les prochaines semaines, OK? Parce que tu vas te faire rentrer dedans par l'encouragement. On va parler de la grâce. Si je vous pose la question « Qu'est-ce que la grâce de Dieu? » Si tu es chrétien depuis un moment, tu répondrais quelque chose comme « Éphésiens 2, verset 8 ». C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si je pose la question à la plupart des chrétiens « C'est quoi la grâce de Dieu? » On va répondre quelque chose qui a rapport au salut. Mais est-ce que la grâce de Dieu se limite au salut? Est-ce que la grâce de Dieu aurait d'autres facettes? Voici une définition de la grâce. Une faveur, un cadeau immérité offert par Dieu. Et s'il y en a qui ont vu notre visuel de la série, c'est des photos de Montréal ou de la ville dans un clair obscur, et il y a cette boîte. Il y a un cadeau, parce que ça représente la grâce de Dieu. La grâce, c'est un don. Et si vous avez remarqué sur les photos, lorsqu'on ouvre la boîte, il y a la lumière là-dedans. Parce que lorsqu'on ouvre le cadeau de la grâce de Dieu, cette grâce illumine nos vies. Cette grâce-là illumine toutes les facettes de nos vies. Et ensemble, on va les découvrir, ces différentes facettes de la grâce dans les prochaines semaines. Et j'aimerais commencer avec une facette que j'ai intitulée « La grâce pour changer ». La grâce pour changer. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et ça m'a changé radicalement, je vous le dis. Avant, aller à l'église, ce n'était pas quelque chose que je trouvais le fun nécessairement, mais j'y allais pour rencontrer les filles. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'allais à l'église pour rencontrer Dieu et pour rencontrer les filles. Ce qui est quand même, pour un gars de 15 ans, un gros, gros update. Avant de donner ma vie à Dieu, la prière, je trouvais ça quelque chose de plate. Je croyais que les gens qui aimaient prier, ils faisaient semblant d'aimer ça. C'est comme le fromage cottage. Y'a-tu quelqu'un qui aime vraiment ça? Non, ce n'est pas vrai, Diane. Tu fais semblant. Ce n'est pas vrai. Tu aimes vraiment ça? Ça devrait être illégal, le fromage cottage. Non. Ce qui devrait être illégal, Diane, c'est de manger le fromage cottage, la bouche ouverte. Ça, c'est vraiment illégal. Mais bon, tu ne pourras pas me convaincre, Diane. Move on. Et j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ça a changé ma vie. Mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. J'ai reçu une lettre d'un chrétien, d'un pasteur. La lettre disait, « David, maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est formidable. Mais laisse-moi maintenant t'expliquer quelles sont les caractéristiques d'un vrai chrétien. » Et pendant 12 pages, la personne avec des versets bibliques me disait, « Un chrétien fait ça. Un chrétien fait ça. Un chrétien ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Ne fait pas ça. » Mais la personne avait juste omis une chose. Pas une seule fois dans sa lettre, la personne a mentionné que c'était par la grâce de Dieu que c'était possible de mettre ces choses-là en pratique. Alors moi, je me suis mis à essayer de changer. Mais je me suis mis à essayer de changer par mes propres forces. Et je n'y arrivais pas. J'entendais des témoignages de d'autres chrétiens, témoignages du genre, « J'ai été alcoolique pendant 150 ans. J'ai donné ma vie à Jésus et je n'ai plus jamais pris une goutte d'alcool. » Et toute l'Église applaudit. Et moi, j'étais là. Ce n'est pas mon expérience. Moi, j'ai encore des combats avec le péché. Et plus j'essayais de changer, moins j'arrivais à changer. J'ai même eu des moments avec Dieu. « Seigneur, je te promets. » Tu as déjà eu des moments avec Dieu comme ça. « Seigneur, je te promets. » Puis jamais, « Seigneur, c'est fini. » Jamais. Et une semaine, deux semaines ou trois semaines plus tard, je recommençais. J'avais même développé un pattern malsain avec Dieu. Voici le pattern que j'avais développé. Lorsque je ne tombais pas dans mes faiblesses, je m'approchais de Dieu. Mais lorsque je tombais dans mes faiblesses, je m'éloignais de Dieu. Voyez-vous comment c'était malsain comme pattern? J'étais sauvé, mais j'étais misérable. C'est possible d'être un croyant, d'être sauvé, d'aimer Seigneur et d'être misérable. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris la grâce de Dieu. Puis un jour, mon épouse et moi, jeune épouse, on est déménagés à Sherbrooke et on est allés dans une nouvelle église et le pasteur de cette église-là me tapait royalement sur les nerfs. Son nom, c'était Daniel Descari. Et voici pourquoi il me tapait sur les nerfs. Parce que lui, il y avait juste un sujet de prédication. À tous les dimanches, il prêchait sur la grâce. Toi, dimanche. Il n'y avait pas d'autre sujet. Ça m'énervait. Ça m'irritait. Parce que ma pensée, c'était si tu prêches tout le temps sur la grâce, les gens vont en faire une permission pour marcher dans le péché. Alors, j'avais développé une adversion pour ces preachs sur la grâce. Et ma femme, Karine, travaillait un dimanche sur deux. Alors, le dimanche qu'elle travaillait, elle me demandait, « Pis, c'était quoi le message un matin à l'église? C'était quoi la prédication? » Puis je disais, « Qu'est-ce que tu penses? » Et j'étais tellement tanné que je n'appelais plus ça la grâce, j'appelais ça la grèce. La grèce. Il a prêché sur la grèce. Encore. Il prêche tout le temps sur la grèce. Il n'y a pas d'autre sujet. Jusqu'au jour, où le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur ce verset. C'est 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Question. Comment a-t-il été manifestée, cette grâce? Source de salut pour tous les hommes, manifestée en? Merci. En Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce pour le salut. Mais regardez l'autre facette de la grâce. Elle nous enseigne. Oh! Qui? La grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à quoi? à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Oh! Paul dit à Tite, son protégé, parce que Tite est un pasteur d'une église. Puis il dit, c'est important quand tu prêches à ton église, que tu leur prêches que le salut, c'est par la grâce. Mais il dit, c'est important que tu leur prêches que pour renoncer aux mauvaises choses, c'est par la grâce. que la grâce, c'est un professeur. C'est un professeur pour nous enseigner, pour nous rendre capables de faire les bonnes choses et pour nous rendre capables de ne pas faire les mauvaises choses. La grâce, c'est un prof. Maintenant, la loi, elle, ce n'est pas un professeur. La loi, c'est un tuteur. À l'époque, un tuteur, ce n'est pas quelqu'un qui enseignait. Nous, un tuteur, on pense à enseignant. Non. À l'époque, un tuteur, c'était quelqu'un qui était en charge d'amener un enfant à son professeur. C'était quelqu'un qui était en charge de s'occuper de la discipline de l'enfant, mais il n'enseignait pas l'enfant. Voyez-vous? La grâce, c'est un professeur. La loi, c'était un tuteur. Maintenant, la loi n'est pas mauvaise. On vit à une époque où on pense que la loi est mauvaise. On pense que les règles, c'est mauvais. Il ne faut pas qu'il y ait de règles et on fait des amalgames et automatiquement, toute règle est mauvaise. J'aimerais dire, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a des règles. Dieu a des lois morales. Il y a des choses, il y a une moralité objective qui existe dans ce monde. À notre époque, tout est subjectif. Tout le monde décide de sa moralité. Tout le monde fait son truc. J'aimerais dire, Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y en a qui disent, bien voyons donc, pourquoi tu as tellement peur d'une moralité subjective? Laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu bords tes portes chez vous le soir? Oui? Tu as peur d'une moralité subjective. OK? Tu as peur que tout le monde décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Si la moralité subjective ne te dérange pas, ne bords pas tes portes, mon homme. Tu n'as pas besoin de le faire. Vois-tu la raison pourquoi tu bords tes portes? C'est parce que ça t'inquiète d'une moralité subjective. On a besoin d'une moralité objective qui est définie par Dieu. Mais la loi, bien qu'elle est bonne, son problème à la loi, ce n'est pas qu'elle est mauvaise. La loi est bonne. Mais voici le problème de la loi. La loi n'a pas de puissance t'aider à faire la bonne chose. C'est pour ça que la loi, c'est un tuteur, pas un professeur. La loi, c'était pour nous montrer, pour nous pointer à aller vers Jésus. La loi dit simplement « Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. » Avant que tu viennes à Christ, la loi dit « Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. » Une fois que tu es venu à Christ, la loi dit « Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. » Tu as besoin de Jésus. Ça, c'est la job de la loi. Mais la loi n'a pas de puissance. La loi, c'est comme une ampoule, pas d'électricité. C'est comme une voiture sans essence. C'est comme le Canadien de Montréal sans Carey Price, sans puissance. C'est exactement la même affaire. Il n'y a pas de puissance dans la loi, mais la puissance, elle est dans la grâce. Et souvent, dans les églises, on prêche la grâce, mais on prêche une mixture de grâce et de loi ensemble. Et une des raisons qu'il y a cette mauvaise compréhension-là, c'est pas parce que les gens sont mal intentionnés, c'est parce que lorsque la Bible parle de la sanctification, lorsque la Bible parle de ces choses-là, la Bible dit que c'est Dieu qui fait en nous la sanctification, que c'est par la grâce, mais la Bible enseigne aussi qu'on doit collaborer avec Dieu. Mais lorsque la Bible enseigne qu'on doit collaborer avec Dieu pour notre sanctification, ce n'est jamais, jamais quelque chose qui doit être fait par nos propres forces. C'est toujours quelque chose qui doit être fait par la force du Saint-Esprit. C'est par la grâce. C'est par la grâce qu'on peut changer. C'est par la grâce qu'on peut triompher de nos dépendances. Il y en a, tu n'arrives pas à changer. J'aimerais dire bienvenue dans le club. Tu ne peux pas changer sans la grâce de Dieu. Tu as besoin de réaliser la grâce, tu as besoin de comprendre la grâce, tu as besoin d'accueillir la grâce et tu as besoin de dépendre de la grâce de Dieu pour changer parce que se sanctifier par nos propres efforts, ça ne marche pas. ça ne fonctionne pas. Maintenant, la grâce, c'est ce qui nous permet de changer mais le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, on prend des substituts de grâce. Au lieu de dépendre de la grâce de Dieu, on va substituer ça par certaines choses. Dans son livre How People Change, Paul Tripp, qui est un pasteur américain, dresse une liste de substituts de la grâce. Je vous en nomme quelques-uns rapidement. En voici un. Le formalisme. C'est quoi le formalisme? C'est check the box. Je coche les boîtes. Je suis venu à l'église. Check. Je ne manque pas une réunion. Check. Je chante à l'église. Check. Je prie. Check. Je donne. Check. Toutes des choses bonnes et nécessaires. Quelqu'un dit oui. Amen. Même si tu fais six mois que tu n'es pas venu à l'église, tu peux quand même dire Amen. C'est vrai, OK. Toutes des choses bonnes et nécessaires. Venir à l'église, c'est nécessaire. Mais le formalisme de checker les boîtes ne donne pas de la puissance pour changer. Une autre substitut de la grâce, c'est ce qu'on appelle le mysticisme. Le mysticisme, c'est les chrétiens qui cherchent une expérience. On court après quelque chose. On va d'une église à une autre, d'une conférence à une autre pour expérimenter quelque chose, pour chercher quelque chose. Mais souvent, pas toujours, mais souvent derrière ça, se cache un déni de la réalité. On vit des expériences de fous, on vit des émotions extraordinaires, mais on ne règle pas nos problèmes de fond. Ça n'a pas de puissance pour changer. Une autre substitut, un autre substitut, c'est ce que j'appelle l'activisme. L'activisme, c'est quoi? C'est ceci. On va tellement être occupé qu'on n'aura même plus le temps pour le péché. On va tellement lauder notre agenda de trucs qu'on n'aura plus le temps pour les affaires. Mais dès que tu ralentis, dès que tu lèves le pied, ou dès que l'affaire que tu es en train de faire, ce n'est plus nécessairement une nouvelle affaire et ça n'appuie nécessairement l'attrait du début. Tout à coup, tu peux sentir que le péché peut revenir parce que l'activisme n'a pas de puissance. En voici un autre. Le biblicisme. C'est quoi le biblicisme? C'est le gars ou la fille qui est une petite encyclopédie biblique ambulante. Tu n'as même pas besoin de concordance, c'est toi la concordance. Et tu connais les versets par cœur. Et tu aimes montrer à tout le monde que tu connais les versets par cœur. Mais seulement les versets n'ont pas de puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui vient donner la puissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Tu peux connaître tous les versets et être tellement vide à l'intérieur. Substitut de grâce. En voici un autre. Je l'ai appelé le psychologisme. Je suis plutôt courant que ce n'est pas un bon mot. Toutes les fans de la grammaire, venez pas me voir. Je sais que ce n'est pas un vrai mot. Mais il y a plusieurs personnes qui pensent que lorsqu'on a une dépendance, lorsqu'on a des choses, des luttes avec certaines addictions, il y a des gens qui pensent que c'est premièrement un problème émotionnel. Et ça l'est. Souvent, c'est un problème émotionnel. Souvent, il y a eu des carences dans l'enfance. Il y a eu des abus dans l'enfance. Mais toute addiction n'est pas premièrement un problème émotionnel. C'est premièrement un problème spirituel. Mais souvent, par le psychologisme, on va essayer d'avoir la puissance. C'est un outil. Il y a une psychologue chrétienne qui m'a dit récemment « La psychologie soulage, mais c'est Dieu qui libère. » Quelqu'un dit « Amen ». « La psychologie soulage, mais c'est Dieu qui libère. » Il y en a un autre qui est pas à l'écran, celui-là, mais je vais l'appeler le « volutionnisme ». C'est quoi ce mot-là? Ça n'existe probablement pas. Mais c'est ce que j'appelle le « willpower ». La volonté humaine. Il y en a-tu qui font des affaires extraordinaires par la volonté humaine? Il y en a-tu qui arrivent à faire des choses extraordinaires? Tu veux perdre du poids, tu dis « Je mangerai plus de sucre » pis tu y arrives pendant un mois, deux mois, trois mois, mais au bout de six mois, on retrouve ton cadavre en arrière d'un Tim Hortons, la face dans un container que t'as mangé trop de beignes, passe et date, parce que l'élastique a pété. C'est ça le « willpower ». Ça fonctionne pendant un bout, mais à un moment donné, l'élastique pète. Pourquoi? Parce que c'est par ta propre force et par ta propre puissance. Et souvent, les gens qui réussissent à triompher de beaucoup de dépendance et d'addiction par le « willpower », savez-vous ce qui se passe? C'est qu'ils font juste transférer leur addiction sur une autre. Ah, ils ne consomment plus, mais ils sont addicts à « the training ». Ou, 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 elle ne boit plus, mais elle est devenue tellement orgueilleuse. Elle est addict à juger les autres parce qu'elle a réussi à y arriver pis les autres n'y arrivent pas. Souvent, on fait juste du transfert comme ça. On a besoin de la grâce de Dieu pour que ça ne soit pas du transfert d'addiction d'une affaire à l'autre, mais pour régler nos addictions en profondeur. Envoie-ci un dernier. Le légalisme. C'est quoi le légalisme? C'est les règles. Maintenant, les règles sont bonnes. OK? Il y en a, dès qu'il y a une règle, tu dis « c'est pas bon ». Dès qu'il y a une règle, il y en a, tu dis le mot « règles », tu viens stressé. Tu viens comme, « pas mal, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Attends un petit peu. Les règles, c'est bon, hein? Mais les règles n'ont pas de puissance. Fume pas, bois pas, sacque pas, prends pas de drogue, vole pas, mange tes légumes, mets ton clignotant quand tu tournes, t'es une bonne personne. Les règles. Mais le problème avec les règles, c'est pas qu'elles sont pas bonnes. Le problème avec les règles, c'est qu'elles n'ont pas de puissance non plus pour nous délivrer de nos addictions. Et le légalisme mène toujours à deux endroits. Soit à l'orgueil, parce que quand tu y arrives, t'es-tu fier? Puis quand tu y arrives pas, c'est le désespoir. Il n'y a pas de puissance dans les règles. Les règles sont bonnes, mais elles ne nous donnent pas la puissance pour changer. La seule chose qui nous donne la puissance de changer, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce soir, je veux avec vous, pendant quelques minutes, rapidement, on va regarder à Romains, chapitre 7. L'Épître aux Romains est écrit par un gars formidable qui s'appelle l'apôtre Paul. Un génie, un homme de Dieu incroyable. Et Paul, dans ce texte-là, va nous amener un peu dans son intimité. Il va nous amener dans son combat intérieur. Et il va nous mentionner quatre caractéristiques de son combat intérieur avec le péché. On va commencer à lire au verset 14, du chapitre 7. Et la première caractéristique de son combat intérieur, c'est son incapacité d'arrêter de faire le mal. On lit ensemble. Nous savons, en effet, que la loi spirituelle, on l'a dit tantôt, la loi est bonne. Ce n'est pas mauvais, la loi. La loi spirituelle. Mais moi, dit Paul, je suis charnel. Vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et regarde ce qu'il dit. Et je fais ce que je hais. Ça t'est déjà arrivé de faire ce que tu détestes? Il y a quelque chose que tu détestes faire, mais tu n'es pas capable d'arrêter de le faire parce que tu es prisonnier de ces choses-là. Paul a vécu ça. Un des plus grands hommes de Dieu de l'histoire a vécu ça. Paul regarde à certaines choses et dit, je ne veux plus faire ça. Je suis tanné de faire ça. Mais je n'arrive pas à arrêter de faire ces choses-là. Ce n'est pas que Paul est entêté. Ce n'est pas que Paul dit, ce n'est pas grave, il n'y a rien là. Non, Paul dit, c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Mais je n'arrive pas à arrêter. Il y en a, tu sais quoi, il parle ici. Il y en a, tu l'as vécu avec la consommation. Il y en a, tu l'as vécu avec le mensonge, avec la jalousie. Il y en a, c'est avec la convoitise ou avec la colère ou peu importe. Tu as vécu ça. Tu as vécu ce déchirement-là de vouloir arrêter de quelque chose que tu sais qui n'est pas bien, mais tu n'es pas capable d'arrêter de le faire. Mais Paul a aussi un autre tourment. C'est son incapacité de faire le bien qu'il veut faire. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. c'est fou. Il dit, je veux faire la bonne affaire, mais je ne suis pas capable quand je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Paul dit, ce n'est pas simplement qu'il y a des choses que je sais qui ne sont pas bien et que je vais arrêter d'y faire. Il dit qu'il y a des choses, elles sont bien. Je veux les faire, mais je n'y arrive pas. C'est déjà arrivé ça? Tu veux faire de l'exercice. Tu veux prier. Tu veux lire la parole de Dieu. Tu veux faire des bonnes choses, mais tu n'arrives pas à les faire. Et ça amène Paul dans une espèce de dualité. Il y a en lui un combat, une dualité entre la loi de la chair et la loi de Dieu. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul est déchiré à l'intérieur. Il y a ce combat qu'on appelle le combat entre la chair et l'esprit. Ça t'est déjà arrivé? Quelqu'un s'identifie à Paul? Y a-t-il un être humain dans la place? Y a-t-il quelqu'un de « real » dans la place? Y a jamais personne qui a vécu ça? J'aimerais te dire, si tu respires, t'as déjà vécu ça. Ce combat entre la chair et l'esprit, cette incapacité à arrêter de faire les choses qui sont mal et que tu ne veux plus les faire et que tu es fait pareil, cette incapacité de faire les bonnes choses que tu veux faire et que tu n'arrives pas à les faire, cette dualité à l'intérieur de toi, ce combat-là. Et le texte, dans les textes originaux en grec, ça parle d'une guerre. Ce n'est pas juste comme une petite tension, c'est une guerre. As-tu déjà senti la guerre à l'intérieur? La guerre entre la chair et l'esprit, j'aimerais dire, Paul la sentait lui, cette guerre-là. Paul l'a vécu, cette guerre-là. Puis regarde comment qu'il l'exprime au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Misérable. Je t'ai dit tantôt, je t'ai sauvé, mais j'étais misérable. C'est possible d'être un chrétien et d'être misérable. Et Paul ici me sent comme ça. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il y a un point d'exclamation après misérable que je suis, OK? Ce n'est pas misérable que je suis. Non, c'est misérable. C'est un cri du coeur. Ça vient des tripes. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus de lui-même. Il est écœuré de lui. Misérable que je suis, qui me délivrera? Et là, on va prendre des images très fortes. Lorsqu'il dit qui me délivrera, dans le grec, c'est le mot ruomé. Et ruomé, c'est un mot qu'on utilisait lorsqu'on allait secourir un soldat sur le champ de bataille. Lorsque quelqu'un était blessé sur le champ de bataille, lorsque quelqu'un allait mourir, si on n'allait pas le secourir, c'est ce mot-là qu'on employait. Et Paul dit, qui me délivrera? Paul utilise une métaphore. Il dit, je suis comme un soldat blessé par mon péché sur le champ de bataille. Je ne suis pas capable de changer. Je n'arrive pas à changer. Je m'écoeure moi-même. Il y a-tu quelqu'un qui va venir m'aider? Il y a-tu quelqu'un qui va venir à mon secours? Qui va me délivrer? Mais il va encore plus loin. Il utilise une autre métaphore. Lorsqu'il dit, qui me délivrera? Après ça, il dit, de ce corps de mort. De ce corps de mort. Et pour comprendre ce qu'il veut dire ici, il faut comprendre le contexte de l'époque. L'apôtre Paul, son nom avant, c'était Saul de Tars. Et à Tars, dans cette ville, il y avait une pratique pour les criminels. Lorsque quelqu'un commettait un meurtre, on prenait le cadavre de la victime. On attachait le cadavre sur le meurtrier et on enchaînait le meurtrier pour pas qu'il puisse partir de là. Et avec les heures, le cadavre s'infectait sur le meurtrier, commençait à développer des maladies, des bactéries, tout ça, et en quelques jours, le meurtrier décédait comme ça. Et c'est ça l'image que Paul est en train de donner. Paul dit, c'est un soldat blessé sur le champ de bataille. Au secours! Y'a-tu quelqu'un qui va m'aider? Mon péché est en train de me saigner, de me tuer. Après ça, Paul dit, je suis comme un meurtrier, je suis comme un criminel, j'ai ce corps de mort qui est attaché à moi. Misérable que je suis! T'as déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Quand j'étais dans des dépendances, quand j'étais dans une addiction à la pornographie, que j'arrivais pas à me sortir de ça pendant des années, je priais, je faisais tout ce que je pouvais faire pour me sortir, j'arrivais juste pas à me sortir de ça. J'ai eu des moments comme ça. J'ai eu des moments où j'ai crié, misérable que je suis, qui va me délivrer? J'ai plus d'espoir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Paul a vécu la même chose que nous. Mais j'aimerais que tu regardes la réponse de Paul. Il fait son cri, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais regardez sa réponse au verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Paul vient emmener lui-même la question à son tourment intérieur. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu, c'est lui qui va me délivrer. » Par sa grâce, c'est lui qui va me délivrer de mon malheur, de ma misère. C'est lui qui va me délivrer que je suis un soldat blessé, je suis un criminel. C'est lui qui va me libérer. Et ça va plus loin que ça. Parce que dans ce texte-là, nous, on a Romain chapitre 7, verset 23, 24, 25. Puis après, le chapitre 7, 25, il y a 8, 1. Ça, c'est les chapitres dans la Bible. Mais il faut comprendre quelque chose. Ça, ça a été ajouté au 13e siècle. Les chapitres, les versets, ont été ajoutés pour se situer dans le texte. C'est une bonne chose. Mais dans le texte original, c'est une continuité. Romain 7, 25, se continue. À Romain 8, 1, il n'y a pas de coupure entre les deux. Nous, on pense chapitre, on pense section, mais il n'y en a pas de coupure. Alors, Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et regardez ce qu'il dit tout de suite après. Romain 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. a surabondé. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il y a un corps de mort sur toi. Tu te sens misérable. Tu te sens blessé sur le champ de bataille. Il y a quelqu'un qui veut te délivrer. Il y a quelqu'un qui t'a déjà délivré. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient jusqu'à toi et il te rappelle ce soir qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Aucune. Alors, si tu te sens condamné ce soir, j'aimerais dire ceci, cette condamnation ne vient pas de Dieu. Soit elle vient de toi, soit elle vient de quelqu'un d'autre, soit elle vient des ténèbres, du diable. Est-ce que la condamnation ne vient pas de Dieu? Mais il ne s'arrête pas là. Après le verset 1, il y a le verset 2. Hallelujah. C'est délivre ce que je dis là, mais check ça. Là, il va culminer. OK? Là, c'est le point culminant. Chapitre 8, verset 2. Regardez ce qu'il dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est quoi la loi du péché? Voici la loi du péché. Sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, le péché frappe à ta porte et tu es obligé d'ouvrir la porte. Il n'y a pas d'autre option pour toi. Tu peux faire du transfert, je sais ça sur d'autres choses, mais sans Christ, tu es obligé d'ouvrir la porte. Tu n'as pas autorité pour garder la porte fermée. Tu n'as pas la capacité de garder la porte fermée. Mais en Jésus-Christ, Christ nous a affranchis de la loi du péché. C'est quoi la loi du péché? C'est que tu es obligé de te soumettre au péché. Tu es obligé de dire oui au péché. Tu es obligé de te sauter dedans. Mais Christ nous a libérés de la loi du péché et il nous a introduits dans la loi de l'esprit de vie. Et là, il y a un shift. Dans le chapitre 8, si tu lis attentivement, à 20 reprises, il y a le mot Saint-Esprit. 20 fois. Saint-Esprit. 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 20 fois. Paul dit, voici la solution pour changer. C'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous change. C'est ça, la grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui nous change. Au chapitre 8, il dit le mot Saint-Esprit 20 fois. Et au chapitre 7, savez-vous c'est quoi son mot préféré dans le chapitre 7 lorsqu'il est misérable et tout ça? Savez-vous c'est quoi son mot préféré? Je. Moi. Quand il est misérable, son mot préféré, c'est je, me, moi. Si tu habites dans le je, me, moi, tu vas être misérable. Même si tu connais Dieu, même si tu aimes Dieu, ça mène toujours au désespoir misérable que je suis si tu habites dans le je, c'est dans le moi, si tu regardes à toi, à toi, à toi. Mais si tu regardes au Saint-Esprit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous donne la capacité de changer. Et là, il va dire au verset 5, ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et dans son Épritre aux Galates, Paul va l'exprimer d'une façon que je trouve un peu plus limpide. Il va dire ceci, Galates 5,16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Maintenant, ça veut dire quoi, ça? Marchez selon l'esprit. On pourrait faire des exposés sans fin, OK? Sur toutes les facettes, toute la profondeur de qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit. Mais j'aimerais ça le réduire à sa plus simple expression pour nous. OK? Lorsque Paul parle du fruit de l'esprit, des œuvres de la chair, ces métaphores-là, il ne les a pas inventées lui-même. Paul est brillant. Mais Paul prend ses idées de quelqu'un d'autre. Paul a volé ses idées à quelqu'un. Vous savez qui? Jésus. Paul a volé ses idées à Jésus. Et cette idée-là de fruit, c'est Jésus qui l'a emmené en premier dans Jean 15, verset 5, qui dit ceci, « Je suis le scepte. » C'est quoi le scepte? C'est le tronc de l'arbre, de la vigne. « Vous êtes les serments, les branches. » Puis regardez ce qu'il dit. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Voici la méthode de Jésus pour changer. Voici la méthode de Jésus pour changer. C'est pas « Travaille fort. » « Performe. » « Fais des efforts. » « Willpower. » « Discipline-toi plus. » Toutes des bonnes choses. C'est pas mauvais ce que je dis. OK? C'est pas mauvais. Mais ça, c'est pas la stratégie de Jésus pour changer. Voici la stratégie de Jésus pour changer. Jésus dit « Reste connecté avec moi. » Tu dis « That's it. » « That's it. » C'est quoi marcher par l'esprit? C'est quoi ça veut dire dans le grec? C'est quoi? Reste connecté avec Jésus. Lui, c'est le tronc. T'es une branche. Et si tu restes connecté à Jésus, la sève de Dieu va couler à travers ta branche à toi. Puis, peut-être que t'as des enfants ou que t'es marié puis il y a d'autres petites branches qui sont connectées à toi puis les petites branches qui sont connectées à toi vont aussi recevoir la sève de Dieu qui coule à travers toi. La stratégie de Jésus pour changer, c'est pas d'essayer de changer. La stratégie de Jésus pour changer, c'est d'enlever le focus de sur toi qu'il faut que tu changes, il faut que tu changes, il faut que tu changes. C'est de mettre le focus sur Jésus puis que lui dit « C'est moi qui vais te changer. » Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à changer. Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas. Jésus dit « Reste connecté avec moi. » Puis il va dire plus loin, il va dire ceci car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors voici la stratégie pour changer. Reste connecté avec Jésus. Mets ton focus sur l'Esprit Saint ou lui mets ton focus sur le toi. Mets ton focus sur Jésus ou lui mets ton focus sur le péché. Il y a des chrétiens qui sont tellement pris dans leur péché, pris dans leur culpabilité, que ce qui se passe c'est qu'il n'y a même plus de place pour Jésus dans leur vie c'est juste à propos du péché du péché. Ça devient une obsession de péché puis au lieu d'être libérés de leur dépendance ces gens-là s'enfoncent constamment plus. Non, la stratégie de Jésus pour changer c'est « Reste connecté avec moi. » Puis quand tu restes connecté avec Jésus au bout d'un mois au bout de deux mois six mois au bout de douze mois tu vas regarder puis tu vas voir du beau fruit. Mais le fruit là c'est quelque chose qui est produit naturellement. T'as-tu déjà passé à côté d'un arbre en train de forcer pour produire du fruit? Tu passes à côté d'un pommier « Il travaille fort celui-là, il travaille fort! » Non! Non! Un arbre ne force pas pour porter du fruit. Comme un arbre porte du fruit il faut que ses branches restent connectées avec le tronc. That's it. Jésus dit « C'est ça ma stratégie pour que tu changes. Reste connecté avec moi. » Quand tu vas faire ça tu vas te mettre à changer puis les gens autour de toi vont le boire. Les gens vont dire « Hey! On dirait que tu changes! » Tu vas dire « Je le sais! » On dirait que tu pognes moins les nerfs. Tu sais t'es plus patient. « Ouais, je sais! » On dirait que t'écoutes plus les autres. T'es plus à l'écoute « Ouais, je sais! » On dirait que t'es plus gentil avec ta femme avec ton mari « Ouais, je sais! » Les gens vont dire « Mais comment t'as fait pour changer? » Puis là tu vas dire « Je sais pas! » « Je sais pas! » Je pense que je suis juste plus proche de Jésus. « Alléluia! » Prends-moi bien. Dieu écrit la Bible pour qu'on la comprenne. Puis là, je vous réduis ça à la plus simple expression possible ce soir. Si tu veux changer, reste connecté avec Jésus. Connecte-toi à lui. Quand tu commences à mettre ton focus sur le péché puis tu le mets maintenant sur la grâce de Dieu, ça change complètement. Puis moi, je me souviens dans ma dépendance à la pornographie, c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a sorti de ça. Vraiment sa grâce. J'y arrivais juste pas. J'essayais tout. Je faisais tout. Je demandais à tous les pasteurs de prier pour moi, à tous les chrétiens. Je jeûnais. Je faisais tout. Je me flageolais. Pas littéralement, mais spirituellement. Je me flageolais. Je suis juste un gars. Je me flageolais alors que lui a déjà été flageolé pour moi. Je me disais t'es juste un ci, t'es juste un ça puis t'es pas un verquetier. je m'abaissais alors que lui a déjà été insulté pour moi. Je me frappais. Pas physiquement, mais spirituellement. C'est moi, je suis juste un... Je me frappais alors que lui a déjà été frappé pour moi. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. que tu peux te relever de n'importe quelle erreur, de n'importe quel péché. Et n'écoute pas les voix et ta voix qui te dit que c'est fini pour toi. N'écoute pas la voix qui veut te faire capituler devant tes péchés, tes dépendances, te dire que c'est pas grave, te dire que tout le monde l'a fait de toute façon. Non, 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 non. Non, non. Ça, c'est un mépris de la grâce de Dieu. Ça, c'est un mépris de la puissance de Dieu. Non, dis pas que c'est pas grave. Non. Si c'était pas grave, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir pour ça. Right? Si c'était pas grave, le Fils de Dieu n'aurait pas eu besoin de donner sa vie pour toi. C'est grave. Mais notre focus n'est pas sur mon péché grave, mon péché grave. Mon focus est sur Jésus. Mon focus est sur l'Esprit Saint. Mon focus est sur la grâce de Dieu. Et quand je mets mon focus sur lui, je commence à changer. Je me souviens une des choses qui a été vraiment game changer pour moi. C'est lorsque j'ai réalisé que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, est mort pour me pardonner mes péchés, mais mes péchés passés, présents et futurs. Tu connais cette phrase-là? Tu la connais. Mais comme moi, peut-être que tu connais la phrase, mais tu n'as jamais pris le temps de réfléchir à la phrase. Oui, Jésus a pardonné mes péchés passés, présents, futurs, tout ça. Mais on dit qu'on croit ça, mais en même temps, il y a plein de gens ici dans la salle ce soir que tu ne crois pas péchés présents et futurs, tu crois péchés passés. Ah oui, j'ai demandé pardon à Dieu pour ça, mais tu crois que si tu fais un nouveau péché, si tu n'as pas confessé ton péché à Dieu, tu ne pourrais pas être pardonné. Il faut que tu confesses ton péché à Dieu pour être pardonné. Il y a plein de gens qui pensent ça. Mais j'aimerais dire ceci, lorsque Jésus a payé le prix à la croix, OK, lorsqu'il a payé le prix pour nos péchés, à ce moment-là, exactement, il n'y a pas un péché d'une personne dans la salle qui était un péché passé à ce moment-là. C'était tous des péchés futurs. On n'existait même pas. Jésus a payé le prix pour nos péchés passés, présents et futurs. Et lorsque tu pêches et que tu confesses à Dieu ton péché et que tu confesses à un frère, à une sœur ton péché, tu ne confesses pas pour être pardonné. Tu confesses parce que tu es pardonné. C'est différent, ça. Parce que je suis pardonné, je confesse à Dieu, à un frère, à une sœur. Pourquoi? Parce que mon esprit, il sait que je suis pardonné. Mais ma petite tête, elle, elle a de la misère à le catcher des fois. Et j'ai besoin de le confesser à Dieu. Et j'ai besoin de le confesser à un frère, à une sœur. Mais j'aimerais dire que tes péchés passés présents et futurs sont déjà pardonnés. Ça veut dire que lorsque tu pêches, si ce soir ou demain ou n'importe quand tu viens et tu pêches, Dieu savait déjà que tu allais faire ça. Dieu savait déjà que tu allais encore clouer un clou dans les mains de Jésus encore une fois, mais que tu avais déjà pardonné à l'avance. Quand tu comprends comment cette grâce-là est extraordinaire, tu n'as pas le goût de mépriser la grâce de Dieu. Quand tu comprends comment cette grâce-là est extraordinaire, tu as juste le goût de prendre la grâce, puis de le remercier, puis lui dire merci qu'avant même, tu savais que j'allais faire ça, mais tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas renié, tu ne m'as pas mis de côté, tu m'as pardonné alors que tu le savais à l'avance. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça le cadeau de Dieu. Je termine avec ceci. Certains connaissent l'histoire d'un gars qui s'appelle Chuck Olson. Chuck Olson, c'était un des responsables dans le gouvernement américain sous l'administration Nixon lorsqu'il y a eu le scandale du Watergate dans les années 70. Et Chuck Olson a été une des personnes qui a été accusée criminellement et il a dû se faire de la prison parce qu'il était coupable, il a fait de la fraude. Puis lorsqu'il était en prison, il a rencontré Jésus en prison. Il a donné sa vie au Seigneur. Puis lorsqu'il est sorti de là, quelques années plus tard, il a eu à cœur de développer un ministère pour les gens dans les prisons. Alors il était partout dans le monde, il a visité des prisons, aidé des prisonniers à avoir des programmes de formation spirituelle pour les prisonniers. Puis il raconte dans un de ses livres qu'un jour, il visitait une prison au Brésil. Puis il dit, « J'avais jamais visité une prison comme ça. » Il dit, « C'était une prison qui était administrée par des chrétiens. » Deux staffs seulement. Il y avait juste deux staffs payés dans la prison. Toutes les autres tâches dans la prison étaient faites par des prisonniers chrétiens. Il dit, « Quand je suis rentré, c'est un prisonnier qui avait les clés puis qui me débordrait la porte. » « That's weird. » Il fait visiter les installations. Il dit, « C'était propre, c'était clean. » « Les prisonniers étaient joyeux. » « La paix. » « Des versets bibliques partout sur les murs. » « J'ai jamais vu une prison comme ça. » Puis le gars, il a dit, « M. Colson, on a une chambre, une ancienne chambre de torture. » Mais il dit, « Elle ne sert plus aujourd'hui. » Mais il dit, « En fait, elle sert encore, mais juste pour un prisonnier. » Il dit, « Est-ce que vous aimeriez la voir? » Et Chuck a dit, « Oui, oui, je veux la voir. » Il dit, « Moi, j'ai visité des prisons partout dans le monde. Je veux voir ça. » Alors, il l'amène dans ce complexe-là, dans cette partie de la prison. Puis pour rentrer dans cette ancienne chambre de torture, il y avait une espèce de porte de métal coulissante qu'il fallait tasser que tu ne voyais pas à travers. Puis le gars arrive pour ouvrir la porte et il dit, « Êtes-vous sûr que vous voulez voir? » Il dit, « Elle ne sert plus aujourd'hui sauf pour un prisonnier. » Il dit, « Oui, je veux le voir. » « Je veux le voir. » Alors, le gars tire sur la porte coulissante et Chuck Olson s'attendait à voir un prisonnier, un homme là, mais à l'intérieur, il n'y avait personne. À l'intérieur, il y avait juste un énorme crucifix de Jésus sur la croix. Puis le gars a dit, « Lui, là, il fait du temps en dedans pour nous autres. » C'est ça la grâce de Dieu. Lui a fait du temps pour toi. Il a payé le prix. Puis la grâce, il faut juste la recevoir. Mais il y a tellement de gens qui ne la reçoivent pas. Peut-être que c'est toi, ce soir, que Dieu vient jusqu'à toi. Ce n'est pas un hasard que tu es là ce soir. Dieu vient jusqu'à toi avec le cadeau de la grâce. Il s'approche le plus proche possible qu'il peut. Mais il faut que tu le prennes. Il ne peut pas te l'imposer. Il va venir le plus proche possible. Mais ça prend un acte de foi. C'est à vous qu'est-ce que la foi fait. La foi prend le cadeau. Et la foi dit merci. Merci pour ta grâce. C'est vrai pour le salut. Mais c'est vrai aussi pour avoir la victoire sur toutes nos dépendances et sur toutes les choses qui nous retiennent. J'aimerais dire que tu n'auras jamais un score parfait. Mais par la grâce de Dieu, si tu apprends à habiter dans la grâce, à recevoir la grâce de Dieu, tu vas passer du chapitre 7 à temps plein et tu vas commencer à habiter un peu dans le chapitre 8. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ le Seigneur. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a été donnée. Tu vas commencer à habiter dans le chapitre 8 parce qu'au chapitre 7, c'est misérable que je suis, misérable que je suis, défaite, 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 défaite. Mais quand tu commences à habiter dans le chapitre 8, c'est défaite, 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 victoire, oh! Quand tu continues, quand tu continues à t'approprier la grâce, défaite, 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 victoire, 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 oh! Défaite, victoire, défaite, victoire, et plus tu t'appropries la grâce de Dieu. En fait, grandir en sanctification, être libéré de nos dépendances, c'est d'avoir une réalisation plus profonde de c'est quoi la grâce de Dieu. Et plus tu réalises comment la grâce de Dieu est inconditionnellement extraordinaire, gratuite, offerte, un amour qu'on ne peut même pas concevoir. Quand tu commences à réaliser ça, tu commences à habiter dans le chapitre 8 plus que dans le chapitre 7. Et c'est victoire, 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 oh! Défaite, ok! Mais on se relève! Victoire, victoire, défaite, on se relève! Puis tu ne vas jamais avoir un score parfait, mais tu vas habiter dans le chapitre 8 de plus en plus. Tu vas marcher dans la victoire parce que la grâce de Dieu peut nous libérer de n'importe quoi, de n'importe quelle dépendance. Est-ce qu'on peut applaudir la grâce de Dieu ce soir, tout le monde? Allez, allez! Applaudissements 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 Applaudissements